Générique 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 Ouverture des frontières uniquement aux Algériens, un expert favorable. Au vu de la sensible amélioration de la situation sanitaire dans notre pays, un expert appelle à l'assouplissement des restrictions avec une ouverture des frontières exclusives aux Algériens. En effet, un spécialiste s'est exprimé, ce 14 avril 2021 sur l'ouverture des frontières aux ressortissants Algériens uniquement. Cela à l'issue d'une entrevue accordée aux médias en ligne de ça. L'interlocuteur est en fait un pneumologue et chef de service à l'EU d'Oran. Il s'agit alors du professeur Salah Lelou. Ainsi, le médecin interviewé a estimé qu'une potentielle reprise des vols de rapatriement n'allait pas forcément dégrader la situation sanitaire en Algérie. Et pour cause, si vraiment il y avait quelque chose, on a eu des variants ça fait plus d'un mois et je vois que la situation reste la même pratiquement. C'est là ce qu'a prononcé le professeur Lelou. Il ajoute encore qu'au vu de l'amélioration remarquée dans les pays avec lesquels nous avons des relations de communication, les autorités peuvent se permettre d'assouplir les restrictions relatives à l'ouverture des frontières nationales. C'est en tout cas ce que rapporte la source suspensionnée des propos émis par le professeur. Une potentielle reprise des vols doit être soutenue par des mesures strictes, souligne le professeur ainsi, et selon l'avis du professeur Lelou, une éventuelle réouverture des frontières nationales exclusives aux Algériens coincés est totalement envisageable. Et pour cause, le même intervenant a confié que la situation sanitaire est plutôt stable, voire rassurante. Le danger de la propagation du virulent virus en Algérie n'est toutefois pas complètement écarté. C'est pourquoi, le pneumologue a tenu à mettre en garde sur la manière dont doit être appliquée une décision d'une telle ampleur. Le spécialiste affirme alors qu'une reprise des vols doit être accompagnée d'un protocole sanitaire très strict. Cela avec des procédures de contrôle renforcées. Il recommande également d'avancer progressivement. En plus d'étudier au cas par cas. Une telle vigilance permettrait alors de ne pas affecter la situation sanitaire dans notre pays et d'accueillir les Algériens coincés à l'étranger dans des conditions plus ou moins idéales. C'est aussi ce qu'a proféré le professeur Salah Lelou lors de la même entrevue, reprise des vols entre la France et l'Algérie, Bekhat Bekhani s'exprime à nouveau. Le Dr Mohamed Bekhat Bekhani s'est de nouveau exprimé, ce jeudi 18 mars, sur la reprise des vols réguliers entre la France et l'Algérie, ainsi que sur l'ouverture des frontières du pays. L'Algérie a fermé ses frontières depuis le 17 mars 2020, soit un an jour pour jour aujourd'hui. Les autorités algériennes, qui avaient instauré cette mesure dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, n'ont pour le moment donné aucune date pour sa levée. Le chef de l'État, Abdelmadji Tebboune avait d'ailleurs ordonné il y a quelques jours le maintien de la suspension des vols réguliers au départ et à destination des aéroports algériens. En plus de la fermeture des frontières, les autorités algériennes ont également décidé, le 23 février dernier, de suspendre tous les vols spéciaux en provenance de l'étranger entre le 1er et le 31 mars en cours. Seuls les vols au départ de l'Algérie sont ainsi autorisés pendant ce mois. Les vols de ce type sont notamment opérés par les compagnies Air France, Transavia et AS et Lerline. Cette dernière a d'ailleurs dévoilé, hier mardi, son programme de vols spéciaux dans le sens Algérie-France pour le mois d'avril prochain. Reprise des vols entre la France et l'Algérie, ce qu'a dit Bekhat Berkhani. Le Dr Mohamed Bekhat Berkhani, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, s'est en effet exprimé aujourd'hui sur l'ouverture des frontières et la reprise des vols entre la France et l'Algérie. Dans un entretien accordé au site arabophone spécialisé Jalia DZ, le même spécialiste a ainsi mis en garde contre une réouverture des frontières au vu de la situation sanitaire actuelle en Europe, et notamment en France. Volota prépare la reprise des vols et l'ouverture des frontières en Algérie. La compagnie aérienne espagnole, Volota, se prépare à une éventuelle reprise des vols et ouverture des frontières, en lançant de nouvelles lignes entre l'Algérie et la France. La compagnie régionale espagnole a annoncé le recrutement de PNC, personnel navigant commercial, pour l'été prochain. Volota se prépare alors à une éventuelle reprise des vols entre l'Algérie et la France et une ouverture des frontières, rapporte AirJournal, ce mardi 16 mars 2021. Dans le cadre du renforcement de son personnel, la compagnie a appris à lancer un appel aux candidatures, pour les postes d'hôtesse de l'air et de Stewart. Les candidats intéressés pourront soumettre leurs informations par ici. Néanmoins, ils doivent réunir un certain nombre d'exigences. Donc, il faut être âgé de 18 ans et plus, excellente maîtrise de l'anglais et d'une autre langue étrangère. Soit le français, l'italien, l'espagnol ou le grec. Mais aussi avoir un passeport européen valide, être apte et capable de passer avec succès la visite médicale ainsi qu'une maîtrise irréprochable de la nage. De ce fait, Volota envisage d'ouvrir de nouvelles lignes pour la rentrée sociale 2021-2022. Elle projette de renforcer ses liaisons entre l'Algérie et la France. Ce sera à raison de huit desserts, à partir de trois villes françaises et vers sept villes algériennes. Une nouvelle qui vient annoncer plus d'intensité du trafic aérien à la reprise des vols entre les deux pays. Selon le même organisme, ces nouvelles liaisons viendront combler le manque à gagner laissé par la compagnie française Aigle Azur. Cette dernière a cessé son activité à la suite d'une crise financière en septembre 2019. La capacité totale annuelle de cette part du marché est entre 218 000 sièges et 257 000. L'un de ses dirigeants estime que la compagnie est prête à relever tous les défis, pour satisfaire un besoin existant sur cet axe qui vient d'être repris. Plusieurs atouts ont été mis en œuvre. De nouveaux appareils, constitués seulement d'Airbus viennent d'être ajoutés à sa flotte, rapportent la même source, vol des vers la France, ce qui va changer pour les ressortissants algériens. La France a annoncé de nouveaux changements pour les ressortissants des pays tiers qui prennent des vols des vers son territoire, dont les Algériens. Ces changements entreront en vigueur à partir de ce vendredi, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. La France a fermé ses frontières depuis le 31 janvier dernier pour les ressortissants des pays extérieurs à l'Union Européenne, dont l'Algérie. Les autorités françaises ont mis en place, dans ce sens, un régime de motifs impérieux. Toutes les personnes souhaitant voyager entre la France et les pays concernés doivent ainsi, selon le cas, remplir une attestation d'entrée ou de sortie du territoire français en spécifiant la raison de leur voyage. Ces attestations doivent être accompagnées des pièces justificatives prouvant le motif avancé pour le déplacement. Hier jeudi, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, que les nouvelles mesures sur les voyages entre la France et les pays tiers avaient connu des changements, qui entreront en vigueur ce vendredi 12 mars. Cinq semaines après la mise en place de motifs impérieux pour les déplacements hors de l'espace européen, ce régime est amendé pour tenir compte de l'évolution épidémique internationale et ajouter un certain nombre de situations d'urgence qui constituent des motifs impérieux. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Merci. Merci.